C'était le 21 mars dernier, le W Racing Team a présenté sa saison 2019 à la presse belge et internationale. Nous allons vous raconter l'ascension incroyable d'une PME Wallonne qui en 10 ans est devenue une référence dans le monde de la course automobile. On ne savait pas très bien dans quoi on s'engageait et on a vraiment bien évolué. Le team a certainement des plus beaux palmarès qui peut se faire en GT. Vincent Voss, ancien vainqueur des 24 heures de spa, est la véritable cheville ouvrière de cette équipe qui aujourd'hui est l'une des plus respectées au monde dans le domaine des courses de GT. Notre premier job pour Audi Sport, c'était de participer aux 24 heures de spa. On a eu la chance de gagner et ça nous a donné un élan et on a directement reparticipé à d'autres événements pour Audi Allemagne. W RT n'est pas une équipe d'usine appartenant directement à un constructeur, certes, mais elle est très étroitement liée à Audi Sport et au groupe Volkswagen, mais totalement indépendante et le business model n'est pas uniquement basé sur Audi Sport. On travaille évidemment avec des constructeurs qui payent pour avoir nos services et puis on a des partenaires qui aident de jeunes pilotes à devenir pilotes professionnels et puis on a des gentleman drivers, des gens qui font ça vraiment pour s'amuser et qui payent pour leur volant. Avec un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros, plus de 70 salariés permanents en 10 ans, la petite PME NUIR a grandi très vite et il était nécessaire de revoir son organisation. C'est pour cette raison que Kathleen a rejoint la team après 17 années passées dans le monde de l'informatique. La plupart des sociétés, le challenge est quand même toujours retrouver et aider les gens à se motiver, à s'auto-motiver. Ce que j'ai vu ici au niveau de l'engagement des gens, je n'ai jamais vu nulle part. Avoir ce stress chaque week-end de gagner, ça demande vraiment une mentalité, il faut que se passionner sinon on ne peut pas le faire. Pour moi, c'était juste très chouette parce que tout était là, il fallait juste mettre les petites pièces dans le bon ordre. L'ordre et la rigueur, ce sont les secrets de la réussite en sport auto. Si l'équipe a fait ses preuves sur les circuits du monde entier, elle part en 2019 pour un nouveau challenge, le DTM. Sans doute la compétition la plus relevée au monde après la Formule 1. On a donc pour ça engagé pas mal de monde, de nouvelles personnes, puisqu'on n'a pas trop pris dans le groupe existant. Double VRT donc en croissance permanente. Et les nouveaux challenges décuplent encore la motivation des membres du personnel tout en excitant les fans à travers le monde. La plupart des sociétés, ils ont un target annuel. Et sinon, chaque week-end, notre target est là, être sur le podium ou pas. Ça, c'est le challenge, ouais. L'ouvrage est remis sur le métier tous les week-ends. Et c'est toujours la course sur le circuit et dehors, mais c'est toujours un plaisir et ça reste toujours amusant. C'est absolument devenu le job de mon rêve, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada